Bonjour, je m'appelle Vincent Winneau-Klener, je suis doctorant en géométrie algébrique à l'Irmard, et aujourd'hui je vais vous expliquer les théories mathématiques qui tournent autour du jonglage, plus précisément comment on théorise les figures qui font varier les hauteurs des lancers des balles. Donc à la fin vous devriez être capable de comprendre la chose suivante, 3-3-3-3-4-4-1-4-4-1-3-3-3-3-3-5-3-1, et des choses comme ça. Donc pour bien modéliser notre jonglage, on va prendre quelques conventions. D'abord, on va supposer que le jongleur jongle sur un rythme qui est fixé en alternant les lancers entre les mains gauche et droite. Ensuite, à chaque temps, on va dire qu'il y a au plus une balle qui tombe dans la main qui est allouée au temps, et s'il y a une balle qui tombe, alors celle-ci est relancée dans le même temps. Donc on néglige le petit temps où la balle reste dans la main. Troisièmement, on va vouloir décrire des figures de manière simple, donc il ne faut pas qu'elles soient trop compliquées, donc on va encoder des figures qui sont périodiques. Alors l'idée, avec ces conventions en tête, qui vient pour représenter des figures, c'est de faire un axe indexé par les nombres entiers qui représentent les temps. En dessous, si on veut, on peut indiquer quelle main lance, et à chaque temps, on va dessiner une trajectoire. Plus précisément, on va indiquer à quel temps retombe la balle qui est lancée. Donc par exemple, à ce temps-là, ce dessin correspond à une balle qui est relancée 4 temps plus tard. 1, 2, 3, 4. Donc ce lancé, ça va être un 4. Donc ces règles, elles sont cristallisées dans la définition suivante. Un diagramme, c'est une fonction de z dans z, qui est bijective, on ne veut pas ce genre de choses par exemple, qui correspondrait à deux balles qui tombent en même temps, et qui vérifie les deux conditions que j'ai écrites ici. Bon, mais les jongleurs, pour communiquer entre eux, ils vont faire autrement. Bien entendu, il ne faut pas parler de fonction bijective. Ils vont donner en fait un nom à chaque lancé. Donc ce qu'on appelle un lancé de hauteur H, c'est un lancé qui retombe H temps plus tard. Puisqu'un lancé correspond à une hauteur, à une figure qui est qu'une suite de lancés, va correspondre à une suite de hauteur. Et c'est ça un sideswap. Un sideswap de longueur N, S1 à N, c'est juste une suite de N entier positif. Alors cette modélisation est assez naturelle pour les jongleurs, parce que le lancé de hauteur 3, donc on dit lancé en 3, ça correspond au lancé qu'on fait quand on jongle avec 3 balles. Alors par exemple, on va regarder le sideswap 5, 3, 1. Est-ce qu'il est jonglable ? Bon, et bien quand on se pose cette question, on va se demander si on peut faire la fréquence de lancé 5, 3 et 1 indéfiniment. Et bien, en dessinant un diagramme, on se rend compte que 5, 3, 1, ça va être possible. Et effectivement, c'est une figure qui existe totalement. Par contre, si on essaye de faire un 4, 3, 5, on va se rendre compte que le 4 et le 3 tombent dans le même temps. Et finalement, ça brise une de nos règles. Donc le 4, 3, 5 ne va pas être un sideswap jonglable. Donc, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un critère mathématique pour déterminer quel sideswap est jonglable ? En fait, la définition de diagramme marche très bien. Si on a un sideswap, on sait lui associer une fonction de z dans z, avec l'idée de dessiner les trajectoires comme ça. On va dire qu'un sideswap est jonglable si la fonction associée est un diagramme. Puisqu'elle est commune, on peut démontrer les deux résultats suivants. Si un sideswap est jonglable, alors le nombre de balles qu'il faut pour le réaliser est la moyenne des hauteurs. Et on a aussi un théorème qui va nous dire qu'un sideswap est jonglable si et seulement si, donc le sideswap étant 1 à n, si et seulement si, a1 plus 1, a2 plus 2, jusqu'à n plus n, sont distincts modulo n. Donc avec ce critère, on peut voir par exemple que 6, 2, 3, 1 est un sideswap jonglable et qu'il faut 3 balles pour le réaliser. Deuxième question, à laquelle on aimerait une réponse. Est-ce qu'on peut compter les sideswap ? Combien il y en a ? Alors bien sûr, il faut borner des choses. Si on borne par exemple le nombre de balles et la longueur du sideswap, c'est-à-dire le nombre d'entiers qui est donné, on va obtenir un nombre, on va le noter n de bn. Plus précisément, n de bn, ça va être le nombre de sideswap jonglable à moins de b balles et de longueur n. Bon, en fait, il n'est pas entièrement satisfaisant parce que ce n de bn compte plusieurs fois les mêmes sideswap. 4, 4, 1 et 4, 1, 4, en fait, ça représente les mêmes figures mais où le point de départ n'est pas pris au même endroit. Donc, le nombre de vraies figures qui ont pour vraie longueur n à b balles, et non pas moins de b balles, on va le noter m de bn. Le théorème dit que le nombre de sideswap jonglable à moins de b balles de longueur n est b plus 1 puissance n. Puis ensuite, avec une formule d'inversion de Moebius, on arrive à trouver le nombre de vraies figures de longueur n à b balles. Alors, ce théorème, donc le b plus 1 puissance n, une histoire, il a été prouvé en deux temps. Il a d'abord été prouvé en 1994 dans un article écrit par Buller, Eisenbud, Graham et Wright qui utilisait des idées de combinatoire, donc du dénombrement de certains types de permutations. Mais quand même, devant la simplicité du résultat, qui est juste b plus 1 puissance n, donc qui est très lisible, on va dire, ils se sont demandé s'il n'y avait pas une preuve plus visuelle. Et en 1996, deux ans plus tard, Ehrenberg et Hedy sont venus avec cette idée de carte de jonglage qui expliquait complètement ce b plus 1 puissance n. Par exemple, à 3 balles, on va avoir les 4 cartes que j'ai dessinées ici. Et on va pouvoir démontrer qu'un diagramme à moins de 3 balles de longueur n, donc une figure de longueur n à moins de 3 balles, ça correspond exactement au fait de choisir n de ces cartes et de les mettre dans un certain ordre. Merci.